Une vidéo d'otages, impossible à dater. Sacha Troupanov, ingénieur israélo-russe de 28 ans, avait été enlevée avec trois membres de sa famille dans le kiboutz de Niroz le 7 octobre. Son père avait été tué le jour de l'attaque. Sa petite amie, sa mère et sa grand-mère avaient été libérés fin novembre pendant la trêve. Elles veulent voir dans cette vidéo une preuve de vie. Voir mon Sacha à la télévision aujourd'hui est très émouvant. Mais ça me brise aussi le cœur qu'il soit en captivité depuis si longtemps. J'appelle tout le monde, tous les décideurs. S'il vous plaît, faites absolument tout pour ramener mon fils et tous les otages chez eux. Mon cher Sacha, nous attendons que tu nous reviennes et nous redoublons d'efforts pour que cela arrive bientôt. Le 7 octobre, les commandos du Hamas ont enlevé 252 personnes sur le territoire israélien. Plus d'une centaine ont été libérés lors de la trêve fin novembre. Selon l'armée israélienne, 84 otages encore en vie sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Des pourparlers sont en cours depuis des mois pour parvenir à un nouvel accord d'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. La semaine dernière, les corps de trois hommes enlevés par le Hamas ont été récupérés par l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne. Après la semaine, les corps de trois hommes enlevés par le Hamas ont été récupérés par l'armée par la France. Le Hamas a été construit de l'armée.